Le ministère public et la partie civile René Nzambo a signé au tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Goumbé le prévenu Isaac Mouindo pour tentative de meurtre. Des faits qui remontent au mois d'avril 2019. Selon les avocats de la partie civile, le prévenu Isaac Mouindo, soldat de l'armée congolaise, aurait prémédité le meurtre de son supérieur hiérarchique, le major René Nzambo, à cause de sa dette. La nuit, alors que le prévenu Isaac Mouindo faisait des troubles, le major René, voulant retablir l'ordre, aurait reçu deux balles tirées par le prévenu à l'aide d'une arme et serait tombé sur le champ. Les avocats de la partie civile sollicitent du tribunal de condamner l'État congolais à payer 6 millions de dollars américains pour l'infraction commise par Isaac Mouindo comme préposé de l'État congolais. Le ministère public soutient que le prévenu Isaac Mouindo aurait utilisé abusivement les munitions pour un motif autre que le motif de service. Mme le Président préjudice, il y a dommages. Mme le Président, des suites de qui ? Il y a une faute. Ce monsieur a commis une faute. C'est des suites de sa faute. Il y a une faute. Telle que je viens de vous relever. Et l'instruction de ce dossier a révélé que ce monsieur a accepté, par dévers le tribunal, qu'il avait tiré sur lui, sur la partie civile. Il n'a pas nié. Un militaire peut tuer une personne que si, à cause de sa femme et de son argent, à cause des 5 000 fonds, je ne savais plus la résolution du maître interne. Ce n'était pas pour un motif de service, mais c'était pour un motif que lui-même connaît et que nous nous appelons, monsieur le Président, des motifs inavoués. Les avocats du Prévenu Isaac Moindo contestent les faits mis à charge de leurs clients et soutiennent que la partie civile, le major René Nzambo, aurait soutiré l'argent destiné à l'achat de la tenue du Prévenu. Le soldat Isaac Moindo, sans exécuter l'ordre que lui aurait donné le commandant d'unité pour le dit achat. Mais content qu'il serait après le reproche du commandant d'unité pour ce faire, celui-ci serait venu menacer le Prévenu Isaac Moindo à son poste de service. De cette taille que vous voyez, il s'est promené dans l'air midi de service sans tenue. Sans tenue parce que son chef n'a pas voulu exécuter l'ordre de lui donner par le commandant d'unité. Après avoir perçu l'argent pour lui acheter la tenue, il a couffé cet argent. Au lieu de s'arrêter là, madame, non, il a continué. Un jour, le chef l'appelle, le commandant l'appelle. Le commandant appelle la partie civile, le major René Nzambo. Le commandant appelle le demande en rapport à la situation de ce militaire. Où est la tenue ? Vous avez quand même soutenu son argent. Où est la tenue ? Et le commandant l'a grondé. Mais content qu'il était, après la reproche de son commandant, il est retourné chez le militaire ici. Je l'ai prévenu. Il est venu de menacer, madame. Nous disons, monsieur le président, qu'il est établi. L'organe de la loi soutient qu'il est établi en fait comme un droit l'incrimination de tentatives de meurtre. Il sollicite du tribunal de condamner le prévenu Isaac Mouindo à 10 ans de prison pour dissipation de munitions et à 10 ans pour tentatives de meurtre, ainsi qu'à toute autre peine que le tribunal estimera juste et équitable. Nous disons, monsieur le président, qu'il est établi, en fait et en droit, l'incrimination des dissipations des munitions de guerre. disons aussi établi, disons aussi établi, en fait et en droit, l'incrimination de meurtre, des tentatives de meurtre. Et le condamnant, monsieur le président, a 10 ans pour la dissipation des munitions de guerre et à 10 ans pour tentatives de meurtre. Après avoir entendu toutes les parties élevées du ministère public, le tribunal clôt le débat et prend l'affaire en délibéré pour rendre son jugement dans le délai de la loi. Ça étant, les tribunales prennent en cause cette affaire en délibéré pour rendre le jugement à la houtelle. Bravo.